Bienvenue, bonjour à tous. Eh bien, je vois que vous êtes déjà nombreux à nous attendre dans la salle d'attente. Merci à toutes celles et ceux qui se sont connectés à 18h pile. Bienvenue au live meeting de Rézin, organisé par l'ITA.co, que je vais représenter ce soir. Je vais commencer par me présenter peut-être. Salambo Silva, chargée de campagne et relations investisseurs à l'ITA, depuis maintenant trois ans. Je suis contente ce soir d'accueillir Jean-Hugues et Nathalie de Rézin. Bonsoir. Bonsoir. Et qui ont démarré leur collecte il y a quelques semaines et qui a déjà très bien démarré. Je pense que vous êtes tous là ce soir pour comprendre un peu mieux les profils des entrepreneurs derrière le projet et en savoir plus aussi sur la levée de fonds. Du coup, très rapidement, si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas l'ITA, l'ITA est une plateforme d'investissement responsable qui existe depuis 2014. Et on a la mission de permettre aux citoyens d'investir directement dans les entreprises qui correspondent à leurs valeurs. Et du coup, on organise cet événement pour vous permettre de rencontrer les fondateurs et leur poser toutes vos questions. Donc, le programme prévu ce soir, c'est une première présentation de Rézin par ces deux cofondateurs. Ensuite, on passera la majorité du temps qui nous est dédiée aux questions que vous avez. Donc, vous avez sur la droite un onglet chat dans lequel vous pouvez vous présenter, faire des remarques et échanger. Et vous avez un onglet à droite en haut, questions, dans lequel on va centraliser toutes vos demandes. Et j'inviterai même sur scène ceux qui souhaitent participer. Donc, n'hésitez pas à activer votre caméra et si vous le souhaitez, posez directement votre question. Ok, écoutez, j'espère qu'on a pu attendre encore un petit peu les derniers retardataires. Je vois que les gens continuent à se connecter. Donc, on est déjà une petite trentaine. Merci encore à tous ceux qui se sont connectés. Et puis, moi, je vais laisser la place à l'équipe de Rézin pour sa présentation. Et on se revoit dans cinq, dix minutes quand vous êtes prêts. Est-ce que ça vous va ? Parfait. Parfait. Bon, ben, je vous laisse la scène. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Salambo. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je suis Jean-Hugues Bretin, le créateur de Rézin. Et ici aussi, Nathalie, mon associé. La présentation va être divisée en deux parties. Une première pour laquelle je vais expliquer un peu tout le contexte du projet et en quoi il consiste aujourd'hui. Nathalie s'occupera de la deuxième partie. Où là, on va rentrer un peu plus précisément sur les chiffres. Alors, je passe à la... J'arrivais tout à l'heure à changer de slide, mais là, je n'arrive plus. Voilà. On va faire comme ça. Excusez-moi. Nous y sommes. Donc, l'histoire de Rézin, elle débute en 2010. Il y a une amie qui vient à la maison et qui apporte une bouteille de petit blanc de tube oeuf. À l'époque, je ne bois pas de vin et je ne fais pas vraiment attention à ce que je bois. Et on goûte ce vin. C'est du sauvignon et on trouve ça vraiment très, très bon. Et on lui demande par conséquent où est-ce qu'elle l'a acheté. Elle nous explique qu'elle l'a acheté chez le caviste à côté. Donc, on va voir le caviste et le caviste explique que c'est du vin naturel. Donc, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et il dit, si tu as aimé ça, goûte ça, goûte ça, goûte ça. Et tout ce qu'on goûte, on trouve ça vraiment super. En tout cas, vraiment très différent de toutes les autres choses que j'avais pu boire auparavant. Et par conséquent, on commence à se lancer. Donc, le vin naturel, assez simplement, pour expliquer ce que c'est, on a quatre bouteilles différentes ici qui sont présentées. Donc, ça, c'est les visuels qu'on utilise avec Raisin. On a du côté gauche le vin conventionnel. Bon, là, sans surprise, on est sur la présence de levure, d'additifs, des volumes de sulfites qui sont très élevés. Ensuite, quelque chose de très bien dans la vigne, c'est le vin biologique. Là, très clairement, on est dans une autre approche, dans la manière de faire la viticulture. Mais en phase de vinification, on a toujours des levures et des aditifs, ainsi que des volumes de sulfites qui sont très présents. Et enfin, en troisième, on a la biodynamie, où là, vraiment, on est dans une logique de dynamisation de la plante, du végétal. Là, c'est encore beaucoup mieux, mais le talon d'Achille de cette certification, c'est qu'il y a des volumes de sulfites qui sont encore très présents. Nous, le vin naturel, on défend un raisin. C'est un vin qui est fait avec du raisin et parfois un peu de sulfites. Donc, aujourd'hui, on s'appuie sur la charte de l'AVN, de l'Association des vins naturels, et parce qu'on trouvait que c'était une charte qui correspondait à la fois dans son exigence et dans ses critères, à ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle de la production dans le monde du vin naturel. Une fois qu'on s'est renseigné sur ce qu'était le vin naturel, assez rapidement, on se rend compte que c'est compliqué de savoir qui sont les vignerons, et c'est compliqué de savoir où on peut trouver les établissements, où on peut boire ce type de vin. Donc, petit à petit, on crée ce bloc qui s'appelle « On boit quoi ce soir ? » et qui répertorie tous les endroits dans Paris Intramuros où on peut boire du vin naturel. Donc, dans un premier temps, on ne fait que sur Paris Intramuros, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Et à chaque fois qu'on voyage, on va à Londres, on fait la carte de Londres, on va à New York, on fait la carte de New York. Et un jour, on participe à un salon qui est très renommé dans le monde du vin naturel et qui s'appelle la Dive. Et là, je croise un couple d'importateurs de vin naturel qui me demandent ce que je fais ici. Et moi, je leur explique qu'en fait, je suis un amateur, mais que je fais cette petite carte qui répertorie tous les endroits. On peut voir du vin naturel dans Paris. Et ils me disent « Ah, on connaît cette carte, c'est vraiment génial, il faudrait absolument que tu le fasses, mais dans le monde entier. » Ce qui, à l'époque, m'avait fait beaucoup sourire, parce que la modération d'établissements, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Mais pour autant, c'est quelque chose qui m'était resté. Et puis, en 2016, je travaillais auparavant chez Yahoo en tant que SEO manager. J'encadrais l'équipe éditoriale sur l'optimisation de contenu. Je décide de créer cette application. Donc là, on a une version de l'application qui correspond à celle qui existe aujourd'hui. Mais à l'époque, sur la première version qui est sortie, on avait simplement la carte des établissements et la carte des vignerons. Et depuis, on a rajouté énormément de choses, notamment une mise en avant des établissements à proximité, des plats qui sont disponibles dans les restaurants à proximité, ainsi que les vins disponibles à proximité, plus les événements, plus le fait qu'on puisse aussi aujourd'hui publier des photos de ces vins. Et puis enfin, on a notre scan d'étiquettes qui est constamment en train de s'améliorer. Aujourd'hui, on a plus de 20 2020 qui sont identifiés. Alors, ce qui fait une valeur de raisin dans la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est qu'on est sur différentes étapes. La première des étapes, c'est de venir différencier les différents types de vins et les différents vignerons. Donc nous, ce qui nous intéresse personnellement et sur l'application, on met en avant uniquement les vins naturels. Donc c'est là-dessus qu'on fait le plus gros du travail. On fait un gros travail d'identification des vignerons. On fait, et on est aussi, par la force des choses, obligés d'identifier ceux qui sont plus dans une démarche organique et biologique et biodynamique. Forcément, les gens qui ont bien compris l'avantage que ça avait de vendre du vin naturel, alors qu'on ne respecte pas forcément les critères fondamentaux pour faire ce type de vin. Et après, il y a les vins pour lesquels, là, on ne sait pas nécessairement comment ils sont faits. Et donc, ils ont un statut, on a mis douteux, mais voilà, c'est qu'on n'a pas tellement d'informations. Donc la raison pour laquelle on fait tout ce travail en amont, c'est que ça nous permet ensuite de venir à valider les établissements. Et donc là, assez simplement, on a un petit algorithme qui s'appuie sur les fichiers et les cartes de vin que nous envoient les gens. Et ensuite, on fait un traitement pour veiller à ce que, justement, on ait minimum 30 % de vin disponible. Donc ce traitement-là, ce n'est pas uniquement un traitement algorithmique. On s'appuie aussi sur les photos que nous envoient les établissements, ainsi que les réseaux sociaux, parce qu'on fait comme ça, on a croisé les informations et on a une bien meilleure compréhension de ce que proposent les établissements. La garantie qu'on fait, la promesse qu'on fait à nos utilisateurs, c'est qu'ils vont trouver minimum 30 % de vin naturel. Et vous pourrez aller voir sur les différents app stores, mais les gens qui commencent à utiliser raisin, en général, ils sont plutôt satisfaits parce qu'un buveur de vin naturel, il a tendance à toujours boire du vin naturel. Et moi, je ne connais personne qui soit revenu en arrière et qui a décidé de boire ce type de vin parce que c'est un changement très radical par rapport au mode de consommation. Ce qu'on a identifié aussi de très intéressant avec le vin naturel, c'est que c'est un indicateur clé. Généralement, les établissements qui proposent du vin naturel, c'est des établissements pour lesquels il y a un vrai sourcing de produits et par conséquent, on va trouver des produits de saison, de proximité, souvent biologiques. Et ça, c'est un vrai avantage. Et le vin naturel n'est pas l'indicateur unique, mais en tout cas, c'est un indicateur très fort qu'on puisse trouver ce que je viens d'expliquer, cette espèce d'équation que les gens recherchent aujourd'hui. La conséquence de tout ça, c'est qu'on se retrouve à pouvoir identifier des établissements dans le monde entier parce que ça, aujourd'hui, est disponible dans le monde entier. Et où vous alliez, à partir du moment où il y a minimum 30% de vin naturel, on va trouver ces établissements où on mange généralement très, très bien. Et on a souvent le sentiment que c'est un proche qui aurait pu nous recommander cet établissement parce que souvent, c'est des établissements qui sont fréquentés par des locaux. Et voilà, ils sont assez représentatifs d'une certaine idée de la cuisine et du savoir-faire culinaire. Aujourd'hui, la particularité de Raisin, c'est qu'on est la seule application qui est au vin naturel. Que les vins naturels ne sont vendus que dans les commerces de proximité, on a beaucoup de mal, voire c'est qu'elles sont impossibles, les trouver dans un supermarché ou sur des gros sites d'e-commerce. Alors, bien sûr, il y a des sites d'e-commerce spécialisés qui vendent du vin naturel, mais ce ne sont pas des structures, ce sont des entités indépendantes qui n'ont rien à voir avec les autres acteurs, les grands acteurs du e-commerce. Et nous, on souhaite que vraiment, il y ait une démocratisation à l'accès au vin naturel et que tout le monde puisse boire ce type de vin. Alors, les chiffres aujourd'hui, les chiffres clés de Raisin, ils sont assez flatteurs puisqu'on vient de passer les 200 000 déchargements. quotidiennement, sans budget publicité, sans marketing agressif, tous les jours, 200 nouveaux utilisateurs qui installent Raisin. Et on a atteint là les 5 000 établissements recommandés, que ce soit des bars, des caves, des restaurants, et ce, encore une fois, dans le monde entier. Tous les jours, on est venu qu'il y a à peu près 2 500 utilisateurs quotidiens. Plus de 130 000 vins naturels ont été postés. Et on a des sessions qui sont assez importantes parce qu'elles correspondent à des sessions que les gens ont lorsqu'ils viennent à poster du vin, lorsqu'ils recherchent un établissement. Et surtout, comme vous pouvez le voir, on a des déchargements qui sont, même si ils sont majoritairement français aujourd'hui, parce que le mouvement du vin naturel, il est très français, de par son histoire. On a quand même une présence aussi dans les autres pays. Et je passe maintenant la main à Nathalie. Voilà. Alors, effectivement, Raisin s'est construit, on va dire, dans la durée depuis 2016 de façon très organique. Et depuis l'an dernier, depuis septembre dernier, on a lancé des abonnements payants à destination des professionnels pour pérenniser nos sources de revenus. Ces abonnements, ils prennent la forme d'un abonnement mensuel ou annuel. C'est vraiment un modèle freemium, c'est-à-dire qu'on garde un modèle gratuit pour ceux qui le souhaitent ou qui ne peuvent pas prendre un abonnement payant. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on offre des fonctionnalités en plus, avec la mise en avant sur l'écran d'accueil, avec la possibilité de mettre à jour les horaires d'ouverture et de prendre vraiment la main sur sa fiche au travers de ses abonnements payants, annuels ou mensuels. Ça, ça nous a permis, si tu veux bien changer de slide, Jean-Luc, s'il te plaît. Voilà. De pouvoir commencer à générer des revenus de façon récurrente, puisque ce sont des abonnements. En 2020, quand on les a lancés, et ce, en dépit d'un contexte Covid compliqué pour tout le monde, on a en tout cas généré un premier chiffre d'affaires très limité, puisqu'on les a sortis en fin d'année, mais qui est quand même significatif. Et l'objectif pour nous maintenant, c'est de faire grandir la communauté raisin, à la fois la communauté des utilisateurs, tous ceux qui utilisent raisin pour savoir où aller bien boire et bien manger dans le monde, et la communauté des professionnels, des producteurs et des distributeurs, un petit peu partout. L'objectif sur 2021, c'est d'arriver à une audience beaucoup plus large, avec 500 000 visiteurs, utilisateurs, et je vais revenir après sur ce chiffre, d'avoir 6 000 établissements qui soient référencés et de pouvoir générer un chiffre d'affaires, cette fois de 181 000 euros, qui seront des revenus récurrents. Et pour 2022, on va voir aussi comment et sur quelles fonctionnalités on va établir pour aller chercher une audience, cette fois beaucoup plus large, avec entre 1,5 million et 2 millions d'utilisateurs visiteurs, beaucoup plus d'établissements modérés, et un chiffre d'affaires qui va croître en conséquence, sachant que jusqu'ici, effectivement, on a fonctionné avec une équipe extrêmement réduite et très peu de, on va dire, de frais, et l'objectif, c'est de structurer, professionnaliser et pérenniser les équipes pour pouvoir accélérer. Pour faire tout ça, sur la slide suivante, la feuille de route qu'on s'est assignée, ça va être de continuer à apporter de la valeur à tous ceux qui prennent l'abonnement, donc avec des nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, on peut citer, en tout cas, le click and collect, le click and deliver, mais aussi le suivi, le follow et les notifications pour les abonnements, pour les établissements abonnés. Et on veut aussi et surtout sortir un site web, puisqu'aujourd'hui, Raison n'existe qu'en version application. Alors, ça nous a permis, effectivement, de bien maîtriser à la fois l'expérience utilisateur et les données qu'on mettait en ligne et d'accompagner les usages de toute la communauté, puisque, voilà, c'est vrai, Raison, c'est une appli qu'on utilise beaucoup quand on est en déplacement, notamment. Mais on pense aussi que ce site web, il va nous permettre de pouvoir vraiment toucher une audience beaucoup plus large et pouvoir avoir une visibilité accrue grâce, en fait, à toutes les données qu'on a déjà, qui sont aujourd'hui disponibles uniquement sur l'appli, mais toutes les fiches des restaurants, toutes les fiches des cuvées et des vignerons vont pouvoir être disponibles demain sur le web. On veut également pouvoir proposer aux producteurs, c'est-à-dire aux vignerons et aux vigneronnes, des formules premium, là aussi. C'est après avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux qui se disent, bon, ben, voilà, moi, effectivement, je serais aussi intéressée de pouvoir avoir une fiche un petit peu plus complète, côté raisin, pouvoir afficher le cas échéant, les visites de domaine et un certain nombre de fonctionnalités qui les intéressent et de pouvoir, ouf, c'est allé un petit peu vite, également proposer tout ça un petit peu dans la durée. Pour faire ça, on s'appuie sur une équipe aujourd'hui qui est véritablement internationale, effectivement. On a des gens sur pas mal de continents. Vous avez Louis-Jean-Luc qui est le fondateur, celui qui travaille à temps plein depuis six ans sur cette belle application. Il y a Nathalie Swimmer aux États-Unis qui, elle, développe pas mal, à la fois aux États-Unis et qui gère pas mal les relations également avec beaucoup d'abonnés et toute la communication. Christelle qui fait toute la gestion de projets aux côtés de Jean-Hugues. Et pour tous les autres, en quelque sorte, ce sont soit des bénévoles et qui nous aident énormément puisque sans eux, effectivement, on serait pas capable d'avoir, pouvoir gérer un tel flux de données. Et une équipe produit qui sont plutôt des freelances avec lesquelles on travaille. On vient tous les deux du monde du web. Donc, c'est aussi, en fait, en tout cas, une expertise qu'on maîtrise bien. C'était une façon d'avoir, on va dire, un ratio coût-efficacité assez intéressant pour nous. L'objectif, c'est de pérenniser une partie de cette équipe et donc de pouvoir embaucher et rémunérer des personnes qui sont déjà impliquées avec nous depuis un certain nombre de mois et d'années pour certains, qui ont l'expertise à la fois du point de vue raisin et du point de vue du vin naturel et qui, cette fois, vont pouvoir passer 100% de leur temps sur raisin. Alors, slide suivante, pardon. En cours de financement, donc là où nous en sommes aujourd'hui, on a démarré sur des fonds propres au tout départ. On avait fait un premier financement participatif fin 2017 pour lancer la version Android. La communauté avait déjà très bien réagi. On a fait ensuite un premier tour plutôt près de Business Angel il y a deux ans pour permettre d'amorcer, en tout cas, tous les développements pour les fonctionnalités pro. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est cette levée de fonds avec 600 euros côté l'ITA, plus quelques investisseurs en propre qui vont également rejoindre ce tour de table. Et l'objectif, c'est de pouvoir financer vraiment la croissance de raisin avec des recrutements clés. On en parlait juste avant avec l'équipe, mais il y a quatre personnes qui vont arriver entre 2021 et 2022 sur la partie croissance et vente, deux personnes sur le développement produit et une personne sur l'expertise vin, ce qui pourra passer l'effectif total de raisins, en tout cas en propre, à dix personnes et donc pouvoir avoir une bande passante beaucoup plus disponible pour gérer de front tous les projets qu'on souhaite mener. Nos premiers résultats, comme on le disait, on a sorti les abonnements en septembre dernier, juste avant le deuxième confinement. Pour autant, l'attraction, elle reste réelle, puisque à date, on a déjà vendu 407 abonnements annuels et 20 abonnements mensuels. Le taux de désabonnement de churn est pour le moment extrêmement faible, puisqu'il est à 1,6%. Et ce sont des chiffres qui nous ont rendu confiants aussi dans ce modèle et qui nous permettent de se dire qu'en fait, il y a effectivement une demande pour cela. Alors, pourquoi investir maintenant ? On a pris cette citation de Gary Vaynerchuk, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est un gourou du web et du social média, et puis surtout, c'est l'un des premiers qui a commencé à vendre ses vins sur YouTube à une autre époque qui nous semble déjà loin. Ce n'est pas particulièrement un partisan du vin naturel, mais il a quand même cette citation et le mérite de reconnaître qu'en fait, le vin naturel, c'est l'avenir du monde. Et c'est l'avenir du vin, pardon. Puisque effectivement, on ne va pas y échapper, ça va être une histoire de temps. On sait très bien que les consommateurs, une fois qu'ils ont conscience que le vin n'est pas fait qu'avec du raisin et qu'il peut y avoir à la fois des pesticides au niveau de la vigne et des additifs au niveau de la vignification, ça devient quand même compliqué de rester opaque et de continuer à produire dans cette approche-là. Et pourquoi maintenant ? C'est aussi, comme on le disait tout à l'heure sur la slide d'après, que le vin naturel, en fait, il est un petit peu à la croisée de deux chemins. Nous, on croit beaucoup effectivement que le vin naturel, c'est l'adéquation parfaite et on le voit en fait depuis des années à référencer les établissements. Toute cette nouvelle génération de chefs, de sommeliers, de cafistes engagés qui proposent des produits de saison, locaux, souvent biologiques, de qualité, faits par des artisans, proposés dans des commerces de proximité. Et ça, ça mixe très bien ces deux marchés-là, qui sont d'un côté le tourisme culinaire et de l'autre le marché du vin naturel. Ils ne sont pas à la même taille, vous le voyez, mais en tout cas, tous les deux sont super intéressants et Raisin a le mérite d'être pile-poil à la croisée des deux. Je crois qu'on a fini. Donc, on vous remet les objectifs de ce financement participatif, parce qu'au-delà de tout ça, Raisin, c'est aussi et surtout une entreprise extrêmement engagée. Et dans les objectifs, voilà, quand on a contacté l'ITA, l'idée, c'était aussi d'avoir un financement qui soit en phase avec les valeurs qu'on défend, en phase avec le mouvement du vin naturel et donc un financement vraiment citoyen et permettre au plus grand nombre et notamment à tous ceux qui sont aussi aujourd'hui attachés ou fans de Raisin de pouvoir faire partie de cette aventure et être eux aussi un petit peu partie de cette famille-là du point de vue du financement. Dans les objectifs qu'on a actés ensemble, c'est soutenir une viticulture respectueuse de la nature et des hommes, limiter la consommation de soufre, sulfite et d'additifs dans le vin, redynamiser et fixer l'emploi des commerces de bouche en centre-ville. Ça, c'est très important pour nous. On n'a jamais voulu bypasser justement tous ces commerces et on ne le fera pas parce qu'on est conscient qu'en fait qu'on a besoin d'eux et qu'ils sont un maillon de la chaîne absolument clé. Et objectif numéro 4, recommander des établissements où on peut bien boire et bien manger de façon éclairée par rapport aux enjeux du monde actuel. Je crois qu'on a fini. Et donc maintenant, si vous avez des questions. Bravo Nathalie et Jean-Hugues. Merci. Vous avez vu votre timing et on a plus de 50 personnes qui sont connectées avec nous. Donc, beaucoup ont rejoint l'aventure en route. Je précise que l'enregistrement sera disponible dès demain et sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter sur l'ITA pour avoir accès au replay du live meeting. Si vous l'acceptez, j'enlève la présentation. Comme ça, on vous voit d'un peu plus proche que la toute petite caméra en dessous. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'était très clair. Il y a déjà pas mal de questions. Moi, je voulais juste en transition peut-être rappeler pourquoi est-ce que l'ITA avait décidé d'accepter la levée de fonds de raisins parce qu'on ne le répète pas assez, mais on est très sélectif. On n'accepte que 3% à peu près des candidatures qu'on reçoit. Donc, quand une entreprise est disponible sur l'ITA, elle a remporté notre comité d'investissement et ce n'est pas rien. Du coup, les quatre points forts qui ont été identifiés par les analystes au moment de l'instruction du dossier de raisins, c'est à la fois évidemment un enjeu d'impact très fort sur la promotion et la production de vins naturels. Le deuxième point, c'est une marque forte appuyée sur sa communauté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de votre communauté qui sont connectées ce soir, donc ça vous concerne directement. Le troisième point, c'est une stratégie d'expansion internationale et de développement technologique clairement défini. Et enfin, le dernier point, c'est effectivement la tendance de marché sur la consommation de vins naturels et qui est notamment portée par des ambassadeurs très influents. Super. Écoutez, je vois que ça se bouscule au portique des questions, donc on ne va pas perdre de temps. Donc, l'idée, c'est que je vous lis les questions et j'essaye d'inviter sur scène ceux qui le souhaitent. Donc, si vous recevez des invitations, n'ayez pas peur. Activez votre caméra. Si vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas grave, on répondra à l'oral. Alors, je commence par la première à l'oral du coup, qui nous vient de Marion. Est-ce que vous pensez augmenter le seuil de 30 % minimum de vins naturels référencés dans un établissement ? C'est une excellente question, ça. En fait, on s'est rendu compte que 30 %, c'était vraiment le seuil de bascule où il y avait vraiment une attitude vis-à-vis de l'établissement et une envie d'aller vers tous les produits dont on a parlé un peu plus tôt, à savoir des produits de saison, des proximités, souvent de qualité. Il y a une vraie recherche de sourcil. Je pense qu'il y a des villes où on est clairement au-dessus. Aujourd'hui, par exemple, à Paris, on est beaucoup plus exigeant sur les établissements qui veulent être enregistrés sur Raisin pour la seule et bonne raison qu'il y a plus de 400 établissements aujourd'hui à Paris. Et très clairement, quand il y a autant d'établissements, oui, il faut que les gens soient au-delà des 30 %. Et dans la manière dont on modère, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on vient vraiment impliquer. Après, et à l'inverse, on est beaucoup plus télérans, ou en tout cas, on a une marge de 2-3 % en dessous pour les établissements qui sont isolés. Quand il n'y a rien à 200, 300 kilomètres autour, si on trouvait une petite sélection de vin qui ne sera pas phénoménale, mais qui va permettre à la personne qui aime boire du vin naturel de trouver un établissement, on va l'inclure tout simplement parce que c'est aussi un très bon moyen de faire levier et d'avoir le propriétaire de cet établissement, prendre conscience qu'en vendant ce type de vin, il peut vraiment avoir une clientèle qui change et qui devient un peu plus intéressée par des produits de qualité. Donc ça, c'est quelque chose auquel on veille depuis très longtemps. Donc officiellement, oui, c'est 30 %. En effet, et selon les zones géographiques, on vient appliquer des pourcentages qui sont différents. En revanche, juste pour compléter ce point, ce qu'on voit aussi, et ce qu'on ne voyait pas par exemple il y a quelques années, c'est qu'il y a des établissements aujourd'hui qui ou avec une carte 100 % vin naturel. Et ça, même si on ne va pas changer le critère puisque l'objectif aussi, c'est d'amener un maximum de monde à le découvrir et à le consommer, mais on pourrait tout à fait en tout cas indiquer quand un établissement est 100 % nature, c'est-à-dire qu'il est en tout cas un petit plus ou une forme de notation de l'effort qu'il produit. Alors, moi, là-dessus, j'aimerais aussi rajouter autre chose, c'est que ce qui peut se passer aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des établissements qui n'ont pas 30 % de vin naturel et qui souhaiteraient quand même être dans Raisin parce qu'ils ont bien compris le bénéfice d'être recommandés sur l'application et qui souhaiteraient justement prendre un abonnement pour être certain de l'idée, la présence sur l'application. Bon, faire ça, ça ne sert à rien parce que ça serait oublié qu'aujourd'hui, il y a une dizaine de bénévoles qui travaillent sur le projet et ces gens-là sont tous des passionnés de vin naturel. Et la première question qu'on se pose quand on vient à intégrer un établissement sur Raisin, c'est est-ce que j'irais là-bas ? Est-ce que moi, j'irais là-bas pour passer un bon moment, pour acheter quelques bouquets et tout ça ? Et quand on se rend compte que, alors, ça peut durer plusieurs jours, parce qu'il y a des établissements qui sont un peu compliqués, et quand on se rend compte que ça devient vraiment compliqué, généralement, c'est des établissements qu'on ne comprend pas parce qu'ils ne sont pas dans la démarche totalement et on leur dit, revenez-nous voir quand vous aurez vraiment ces 30% minimum, parce que dans l'immédiat, on n'est pas convaincus. On va essayer de répondre plus vite aux autres questions pour répondre à un maximum de questions. Aucun problème. Je pense que les investisseurs qui sont connectés sont contents des éléments présentés. Eh bien, merci beaucoup. Je vais essayer de rassembler deux questions qui concernent vos offres en cours d'emploi. Alors, on a une première question qui demande quel type de profil recherchez-vous côté produit ? Et Marion demande quel profil recherchez-vous pour le post-expertise 20 ? Alors, côté produit, on a déjà en fait un profil identifié qui est un bénévole aujourd'hui, qui aura le profil de direction technique. Donc, ça, c'est un profil déjà identifié. Et le deuxième profil sera en développement côté 2022 pour insurer une partie des devs en interne, progressivement, en tout cas sur ceux où ça fait du sens d'avoir quelqu'un en interne. Côté expertise vin, là aussi, ça demande une grande connaissance des marchés du vin naturel. Il y en a beaucoup. La France, c'est un producteur important, mais l'Italie aussi. L'Espagne, pas loin derrière. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on a déjà aussi identifié cette partie expertise vin. Là aussi, on privilégie les bénévoles qui ont travaillé avec nous depuis des années pour pouvoir passer aux embauches. Et au fur et à mesure que Raisin grandira, c'est aussi une partie qu'on ouvrira parce qu'on a énormément, énormément de données à traiter, à valider et à modérer côté producteur. Merci beaucoup pour les éléments, Nathalie. J'espère que vous avez réponse à vos questions. On a une question de Martin qui s'excuse. Il est dans le TGV. Il ne peut pas monter sur scène, mais il regardera le replay. Qui demande, est-ce que vous redescendez de la data aux établissements sur le nombre de visites, le nombre de clics ou toute autre data dans le cadre ? L'analytique, c'est nous aujourd'hui, c'est vraiment le parent pauvre. On ne l'a pas prioritisé. On n'a pas assez insisté sur cette partie-là, mais les établissements qui nous font confiance aujourd'hui et qui se sont abonnés nous restent vraiment fidèles. On sait qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer et on va les améliorer à l'avenir. Et c'est ce qui va nous permettre de faire cette levée. Alors, venir à identifier lorsqu'un utilisateur viendrait dans un commerce, ça, je pense que d'un point de vue GDPR, ça poserait quelques soucis. Mais en revanche, fournir des informations sur la consultation des filles d'établissement, le nombre de likes, plein de choses qui sont liées à l'activité sur une fiche d'établissement, oui, ça, on va les mettre en avant. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ta réponse. Alors, j'ai mon Internet qui me joue des tours, donc j'essaye d'inviter. Oui, mais je crois que c'est tout le monde, j'ai l'impression, un tour de rôle. J'essaye d'inviter les gens, mais ça ne marche pas. Bon, ben, je vais abandonner. Du coup, on a plusieurs questions d'Emmanuel. J'ai perdu le fil de mes questions. Oui, alors, les abonnements sont-ils pour les utilisateurs ? J'ai mon écran qui disparaît. Quand je vais, je vais vous voir. Oui. Non, les abonnements, ils ne sont pas du tout pour les utilisateurs. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande aux utilisateurs, c'est éventuellement de nous donner des pourboires sur l'application, quand ce sont des utilisateurs intensifs. Et autrement, nous, clairement, aujourd'hui, on est dans une logique B2B, et par conséquent, les abonnements sont faits pour les professionnels. Et c'est vraiment l'idée qu'on a en tête, c'est ceux qui bénéficient principalement de la valeur ajoutée qu'on vient créer, qui devraient logiquement être aussi ceux qui nous rémunèrent. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique-là. Moi, je tiens à rappeler que sur Raisin, on n'utilise pas les données des gens, on ne vend pas les données des gens, et surtout, il n'y a pas de publicité. Je pense qu'il y a beaucoup… C'est le meilleur moyen d'avoir un service de qualité, parce que de cette manière-là, on n'est pas… Il n'y a pas d'influence extérieure par rapport à la démarche qu'on a. Et aujourd'hui, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va venir à grossir, on sera confronté à de plus en plus de pression. Et nous, on veut être vraiment autonome par rapport aux décisions qu'on prend. Et surtout, de la même manière que les vignerons font du vin uniquement avec du raisin, nous, on essaie d'avoir aussi cette transparence-là, mais portée sur le numérique. Très clair. Merci beaucoup, Jean-Hugues. On a une question qui s'apparente aux conditions d'abonnement. Il y a Nicolas qui demande pourquoi ne pas faire payer les utilisateurs, car le service est top. Et il donne comme exemple, avec trois mois d'essai gratuit, si on fait payer les établissements, on risque de se limiter et faire entrer des établissements non recommandables. Alors, pour les établissements, on comprend le point, mais en fait, nous, on passe notre temps à faire de la modération. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent. On a, je pense, autant ou quasiment autant de demandes d'établissements en attente ou en cours de modération que d'établissements validés sur les 1. Donc, ça donne un petit peu une taille en termes de volume. On prend le temps de le faire correctement parce que cette promesse qu'on fait aux utilisateurs, et on se la fait d'abord à nous-mêmes, c'est important qu'on la tienne. Aujourd'hui, on agit comme un tiers de confiance et la valeur la plus importante chez Raisin, c'est de conserver cette confiance. Donc, il y a tous les jours des gens à qui on dit non, il y a tous les jours des gens qui prennent des abonnements et à qui on dit non, en fait, on va l'annuler, on va le rembourser. Mais en fait, non, le critère de base, c'est d'avoir ces 30 %. Une fois qu'on a ces 30 %, on peut passer à des abonnements. Donc, de ce point de vue-là, on ne dérogera jamais à cette règle-là. Après, faire payer les utilisateurs, c'est une question qu'on s'est posée et c'est un modèle qui a aussi tout à fait son sens. Nous, dans notre vocation de départ, il y avait quand même cette idée de démocratiser et de rendre facile et accessible la démarche du vin naturel. Aujourd'hui, je pense qu'on est toujours dans cet élan-là. L'élan a pris de la vitesse et il progresse très vite, mais on pense qu'il faut plutôt l'accompagner et pas trop le réfréner. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on a fait le choix de rester gratuit pour les utilisateurs à ce stade. Oui, alors moi, je compléterais ta réponse, Nathalie, en disant que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs peuvent participer à Résin et certains d'entre eux le font. Mais pour être très, très concret, tous les mois, on a à peu près 500 euros de pourboire qui sont donnés sur Résin. Ces 500 euros-là, ils nous permettent simplement de payer les serveurs. Donc, ça pourrait fonctionner si tout le monde avait conscience qu'en contribuant, on pourrait continuer. On ne serait peut-être même pas en train d'échanger sur la nécessité de nous financer. Mais la réalité, c'est que généralement, il y a une culture du gratuit qui est liée à l'histoire du numérique qui, à mon sens, est toxique et qui est vraiment problématique pour les entreprises comme nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à même d'apporter des plus, de créer de la valeur afin qu'à un moment donné, les professionnels prennent conscience qu'il faut qu'ils participent à la visibilité qu'on vient à leur offrir et aux clients qu'on leur permet d'atteindre à travers nos services. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Du coup, on a une question qui demande, est-ce que Résin est développé comme une API qui pourrait facilement s'intégrer dans d'autres guides type Fooding ou autre ? Oui, alors ça, c'est des développements complémentaires qu'on pourrait intégrer. Maintenant, nous, notre indépendance et notre autonomie sont vraiment déterminantes. Depuis le départ, on tient vraiment, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, on tient vraiment à rester autonome et indépendant. Et on n'est pas au stade où on réfléchit à des alternatives qui pourraient profiter à d'autres services. Mais en revanche, on est plutôt dans une logique inverse où on part du principe qu'on pourrait utiliser d'autres services. Par exemple, la réservation de table au restaurant, ça, c'est quelque chose qui sera intégré à l'application. Ça ne va pas être l'unique chose. Il n'y a plein d'autres services tiers qu'on va intégrer à Résin pour continuer à valoriser, à créer de la valeur autour de notre application. Donc, on est plutôt dans une logique inverse. Nous, on veut continuer à créer de la valeur autour de notre produit afin d'intégrer d'autres services. Et on n'est pas du tout dans une logique où on viendrait à fournir clé en main toute notre base de données à des gens qui en feraient autre chose peut-être. Très clair. Merci beaucoup, Jean-Hugues, pour ces éléments. N'hésitez pas à commenter dans le chat si vous avez besoin de plus de précisions à chaque fois sur les réponses apportées. Alors, on a une prochaine question qui concerne votre communication. Comment se positionne aujourd'hui Résin sur le volet communication ? Y a-t-il un développement sur le volet presse pour vous faire connaître aussi en notoriété ? Sur la presse, c'est des choses qu'on a déjà un petit peu testées par le passé. Après, ce ne sont pas des éléments qu'on a mis de façon prioritaire à date. L'objectif de cette levée va être aussi de muscler un petit peu cette visibilité et cette communication qu'on peut faire, à la fois que ce soit côté presse, puisque en général, la presse, elle accueille plutôt bien Résin et la démarche, et rester surtout sur des médias qui nous ressemblent et dont on partage les valeurs et l'éthique. La communication, elle est clé, évidemment, mais elle se fait aujourd'hui par des moyens, en tout cas, qu'on souhaite contrôler. On a fait énormément de salons, on a fait beaucoup de présence sur les salons. Ça reste quand même aussi, je veux dire, l'élément central de la démarche, rencontrer les vignerons, les distributeurs et tous les amateurs de vins sur les salons. Ça a été un vrai plus pour nous et ça reste aussi quelque chose qu'on souhaite aussi continuer à l'avenir et pouvoir les reprendre dès qu'on pourra reprendre, en tout cas, des salons au niveau international. Oui, on vous l'espère. Super, écoutez, on a plusieurs questions qui concernent vos objectifs moyens, même très long terme. On a une première question qui vous demande comment est-ce que vous envisagez Raisin dans 10 ans parce qu'il est lui-même entrepreneur et aime bien se fixer des objectifs sur le long terme. Et on peut coupler aussi avec une question de Ludovic qui rappelle votre plan de développement, donc 200 000 utilisateurs en 2020 et un objectif à 2 millions en 2022. Comment est-ce que vous comptez faire pour augmenter considérablement le nombre d'utilisations ? Alors, aujourd'hui, on pense que l'application, les gens viennent à l'application principalement parce qu'ils sont totalement convaincus par le vin naturel. Et quand on vient chercher vin naturel, il y a de fortes chances qu'on vienne à tomber sur nous et notamment sur l'app store parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que l'app store, le play store, c'est qu'on est les seuls qui faisons ce travail au niveau d'une application. Nous, on pense, comme on l'a dit lors de la présentation, que lorsqu'on trouve du vin naturel, on vient à trouver vraiment des établissements qui ont un vrai souci de la qualité des produits et qui sont aussi dans une vraie logique gastronomique. Nous, on pense que notre avenir, il passe aussi à travers la gastronomie et c'est en étant plus ancré sur la partie gastronomique qu'on va être aussi capable de faire venir de plus en plus de gens vers le vin naturel. Et toute la stratégie et tout l'enjeu pour nous, c'est la mise en place de ce site web sur lequel on est en train de travailler depuis plusieurs semaines où, clairement, on va avoir des contenus optimisés totalement pour respecter les critères de référencement. Et c'est vraiment à travers tout ce travail qu'on a entamé, particulièrement sur les réseaux sociaux, en se reconnaître les établissements, en se reconnaître les vignerons, en annonçant l'ouverture d'une nouvelle cab, d'un bar, d'un restaurant, qu'on va vraiment créer un maximum de contenus qui sont liés à la gastronomie et au monde du vin naturel. Et c'est ce qui va nous permettre, effectivement, de multiplier l'audience de façon beaucoup plus conséquente parce qu'une application, l'air de rien, il faut quand même la télécharger, il faut l'utiliser. Ça reste un frein en allant sur le web. Il y a des possibilités. On a déjà regardé en termes de potentiel et de positionnement ce qu'on peut espérer. Et notre objectif est certes ambitieux, mais en fait, on a déjà beaucoup de données et on pense qu'il est tout à fait atteignable. Après, sur la version, la vision à 10 ans, peut-être que Jean-Yves, tu veux en parler aussi, mais on le disait, en fait, on est persuadé que cette positionnement en tant que tiers de confiance aujourd'hui sur le vin naturel, il peut être étendu à pas mal d'autres sujets. Et si on se projette à 10 ans, c'est peut-être là-dessus qu'on souhaite aller. Je ne sais pas si tu veux en parler, Jean-Yves. Oui, oui, mais on pense que le travail qu'on a fait avec le vin naturel, parce que, mine de rien, ce n'est pas facile de réussir à être représentatif de ce mouvement-là parce qu'il est très hétéroclite. Il correspond à différentes régions du monde, à différentes pratiques, mais au final, on obtient toujours la même chose, à savoir jus de résinfermenté, mais il est très riche dans sa diversité et au sein de cette diversité-là, il y a plein de façons de l'appréhender. Il y a beaucoup d'associations. Maintenant, on a un syndicat du vin naturel qui fait un excellent travail aussi. Et vraiment, ce mouvement-là, il est aussi disparate. Et donc, réussir à venir, à créer un outil qui permette à tous les gens d'identifier les gens, tous les vignerons qui font sa vin, plus trouver tous les établissements, c'est vraiment... Enfin, ça reste compliqué et c'est pour ça qu'on a créé quelque chose qui, aujourd'hui, a de la valeur. On pense que ce qu'on a fait avec le vin naturel, ça peut être étendu aussi à d'autres liquides. Il y a plein d'activités, comme par exemple les cidreries qui ne sont pas du tout représentées aujourd'hui. Je pense que la bière artisanale est très mal représentée et pourquoi pas aller au-delà des boissons, aller vers aussi cette logique d'artisanat qualitatif parce que la réalité, c'est que le public raisin, les gens qui utilisent raisin, vont aussi vers tous ces produits d'artisanat qui sont souvent ultra qualitatifs. Et donc, nous, on pense qu'on peut aussi contribuer à leur visibilité et on verra comment les choses se déroulent, mais je pense qu'on a une carte à jouer à ce niveau-là aussi. Super, merci beaucoup pour tous ces éléments. Eh bien, on a plusieurs questions qui concernent la levée de fonds, donc je vais attendre la fin pour toutes les traités. Sinon, on a une question qui vous demande, en augmentant considérablement la taille de votre structure, comment allez-vous réussir à pérenniser la qualité que vous proposez en termes d'établissement, à conserver ce gage de qualité ? Oui, alors bon, la taille de la structure aujourd'hui, enfin, la réalité, c'est que les gens qui travaillent bénévolement vont être salariés. C'est la seule chose qui va nous arriver. Donc, je ne sais pas dans quelle proportion on va augmenter. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on va être capable d'augmenter le temps que les gens passent sur le projet et ça, ça va être bénéfique vraiment dans des proportions qu'on ne soupçonne nous-mêmes pas aujourd'hui parce que ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapides et d'offrir beaucoup plus de choses que ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis ensuite, en ce qui concerne l'intégrité de ce projet, ce projet, c'est un projet de passionné qui a été fait uniquement dans cet objectif, défendre et promouvoir le mouvement du vin naturel. Et je ne vois pas pour quelles raisons on viendrait à changer parce que c'est vraiment ce qui nous anime. Et nous, on est passionnés, on fait plein de salons, on va visiter des domaines. On trouve que les vignerons qui sont dans cette démarche sont des gens absolument passionnants. Bref, s'il y a des gens qui avaient des doutes sur ce sujet, qui dorment tranquilles parce que c'est notre mode de vie aujourd'hui et je ne vois pas pourquoi ça viendrait à changer. Non, on se tirerait une balle dans le pied en faisant ça. Donc, je ne vois même pas l'intérêt pour nous, en fait. Super. Merci beaucoup pour les éléments. J'essaye de regrouper les questions en les lisant toutes. Du coup, on va attaquer peut-être les questions qui concernent la levée de fonds. Donc, il y a une première question d'Olivier qui demande quelle est votre priorité d'investissement avec ces 600 000 euros de prévus ? Est-ce que c'est plutôt du business dev, du produit ou du marketing ? Et on a aussi une question de Sabrina, mais je vois que Fanny, tu as déjà apporté les éléments sur le plan financier qui est disponible dans le dossier d'investissement. Pourquoi cette levée de fonds ? Est-ce qu'on aurait d'autres après ? Pourquoi cette levée de fonds ? Comme on le disait, en fait, on a jusqu'ici fonctionné, on va dire, de façon très minimale et très organique. Aujourd'hui, on voit tous les indicateurs qui sont à la fois sur notre outil sur lequel on a énormément d'établissements en attente de validation, de modération qui nous contactent pour être référencés sur les uns et tout autant de producteurs qui eux aussi, ou d'utilisateurs qui nous proposent de vérifier le travail de certains pignerons. Donc, en fait, ce qu'on sent, c'est qu'en fait, ce bouillonnement, cette activité qui est très forte à Paris est en train d'arriver un petit peu partout dans le monde et dans les villes-clés. Et pour le coup, aujourd'hui, on a l'expérience, on a les outils, on a les gens et l'idée, c'est, à travers cette levée, de structurer et financer la croissance de l'entreprise parce que si on n'y injecte pas aujourd'hui un petit peu de moyens à la fois du point de vue de recrutement et du point de vue du développement produit, on ne pourra pas avancer plus vite. Et si on n'avance pas plus vite, c'est quand même bien dommage parce qu'on sent qu'en fait le moment est le bon et que c'est maintenant qu'il faut appuyer un petit peu sur la pédale. Donc, l'objectif, effectivement, va être au travers des recrutements de pouvoir accélérer de notre côté le traitement des données et les ventes également qui seront faites auprès des établissements distributeurs et des producteurs et de développer le produit et sa visibilité. C'est vraiment on est en B2C2B donc il faut qu'on fasse développer tout ça de façon harmonieuse comme on l'a fait jusqu'ici et encore une fois quand on regarde aujourd'hui les métriques que ce soit le nombre de hashtags sur Instagram, le volume de recherche sur les Google AdWords et compagnie, on voit bien que tout ça est en train d'exploser et ce serait dommage qu'on n'aille pas aujourd'hui accompagner cette demande-là et on pense que Raisin c'est mieux qualifié pour le faire. Et effectivement ça va être à la fois des recrutements pour accélérer les données et pour développer le produit et l'audience qui va avec. Je ne sais pas si ça répond intégralement à la question. En tout cas les éléments sont là. Merci beaucoup Nathalie. Il y a une question qui concernait justement le nombre d'emplois que vous allez créer. Est-ce que vous avez déjà identifié le nombre d'emplois que vous allez du coup créer grâce à la levée de fonds ? On a identifié les emplois qu'on va créer effectivement puisque ça fait partie du plan de développement qu'on a mis en place. On a quatre personnes qui vont être sur des marchés ou des zones clés à développer celles où justement en fait le vin naturel et la gastronomie qui va avec sont en train de grossir à vue d'œil et deux personnes côté produit et une personne côté expertise. Ça on va dire c'est dans les 18 à 24 mois. Et ensuite en fonction de la progression et du développement également des revenus ce sont des profils ou en tout cas des zones qu'on pourra ensuite continuer à muscler notamment côté développement pour pouvoir internaliser tout ce qui sera intéressant intéressant à faire pour avoir on va dire un certain nombre de compétences maison typiquement si on prend l'exemple d'une application iOS et Android c'est quand même des systèmes qu'il faut très très bien connaître au quotidien et être à voir des développeurs toujours à la pointe pour pouvoir les suivre. On n'a pas forcément aujourd'hui des temps pleins à proposer là-dessus donc on fonctionne plutôt avec des freelances. A l'inverse il y a des besoins en dev pur sur notre notre socle produit ou en dev web demain qui pourront eux être internalisés. Merci beaucoup Nathalie pour ces éléments il nous reste très peu de temps et j'aimerais vraiment dédier au moins les cinq dernières minutes sur les questions qui concernent la levée de fonds mais on a une question qui ressort du lot elle a eu six votes et je pense que Guillaume aimerait bien avoir la réponse à sa question du coup la question de Guillaume c'est envisagez-vous de référencer directement des vins naturels pour les acheter en ligne sur votre application et ainsi ouvrir une nouvelle source de revenus à la fois pour vous mais aussi pour vos futurs actionnaires. Nous en fait on a un parti pris qui est assez fort c'est très clairement soutenir les commerces de proximité. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui du monde diverse qui proposent des solutions pour pouvoir commander des vins en ligne et nous on pense que la priorité aujourd'hui c'est vraiment de venir à offrir des outils qui permettent au commerce de proximité de se retrouver à armes égales avec les gros acteurs du monde d'e-commerce. et dans le 19e arrondissement par exemple où on est situé il y a énormément de commerces qui ferment. Ces commerces là ils sont dans la grande majorité des cas transformés en logements et une fois qu'un commerce est transformé en logements il passe rarement les frais inverses. Donc on est en train d'assister en fait à des centres-villes qui se vident de leur commerce et nous on a plusieurs rues dans cet arrondissement de Paris où très clairement il ne se passe plus rien. Moi ce n'est pas nécessairement l'idée que je me fais de vivre dans une ville et surtout je pense que ça en dit long sur la nuisance économique qu'ont les grands acteurs du monde d'e-commerce. Bon ça c'est nous notre parti prix il a toujours été axé sur le soutien au commerce de proximité on pense vraiment que ces créateurs d'emploi c'est créateur de valeur et surtout ça permet à plus de gens de vivre d'une activité décemment et ça c'est juste ça a du sens au même titre que sur un vigneron classique conventionnel on est sur une surface qui fait 17,7 hectares on peut quasiment mettre trois vignerons naturels sur une même surface et encore une fois dans le respect de l'environnement et des consommateurs. donc ça a toujours été notre bataille maintenant ça ne nous a pas empêché de lancer dernièrement les jeunes naturels qui est un site pour lequel on pouvait commander les vins d'un jeune mignon qui débutait et qui a besoin de visibilité on a fait ça ça a bien fonctionné mais pour autant on le fait ponctuellement quand ça correspond à un besoin et une demande mais autrement aujourd'hui il n'y a pas de projet de raisin de venir à proposer la vente en ligne en revanche du click and collect du click and deliver pour les commerces de proximité oui on le fait plutôt avec les commerces de proximité qu'en dehors des commerces de proximité et là pour le coup sur le vin naturel parfois ce qui est le plus difficile quand on cherche une bouteille bien particulière c'est de savoir où elle est raisin peut contribuer et aide grandement dans cette en tout cas recherche là et demain l'objectif c'est de réussir effectivement à faire du business ensemble avec tous les professionnels alors je vois je vois Martin qui nous dit alors pourquoi vous ne le faites pas avec les boucheries et les fromageries mais la réalité c'est qu'on le fait déjà avec les boucheries et les fromageries parce que quand ils ont du vin naturel on les indique sur raisin on a des poissonniers aussi on a des gargis on a des listes on a des libraires à partir du moment où il y a du vin naturel on inscrit les établissements très clair oui c'est vrai que c'est forcément forcément lié on l'avait dit tout à l'heure écoutez je suis navrée pour les personnes pour lesquelles je n'ai pas encore pu répondre aux questions je vais encore en traiter deux et pour celles qui resteront n'hésitez pas à les indiquer et les poser dans la fiche projet dans l'onglet questions et elles seront traitées et en plus ça pourra permettre à plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas participé à ce live d'avoir leur réponse on a une réflexion d'Hugo qui n'est pas 100% convaincue qu'une levée de fonds suffira à accélérer le développement quant au développement des utilisateurs et du chiffre d'affaires alors que l'app existe depuis déjà pas mal de temps et que l'équipe est composée actuellement principalement de bénévoles est-ce que vous avez des éléments pour le rassurer sur ce point et en rassurer d'autres vu que la question a été plébiscitée la réalité c'est qu'aujourd'hui nos utilisateurs il suffit de regarder les commentaires qui sont faits sur l'app store et play store pour comprendre vraiment ce qui se passe c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des gens pour qui utiliser raisin quand on va en vacances quand on se déplace quand on veut acheter du vin c'est juste essentiel notre idée elle est assez simple c'est que s'il y a des gens qui sont aussi précautionneux dans leur manière de sélectionner du vin ils ne sont pas étrangers au fait que la qualité des autres produits qu'ils viennent à consommer est aussi importante et nous notre pari c'est ça c'est qu'on est aujourd'hui l'appli du vin naturel et demain on veut asseoir cette position gastronomique et c'est en ayant cette position gastronomique qu'on va être aussi capable d'attirer d'autres personnes vers le monde du vin naturel donc on est assez confiant sur la stratégie qu'on est en train de mettre en place tout simplement parce que en fait ce sont nos consommateurs nos utilisateurs qui se comportent déjà de cette manière là et comme le disait Nathalie Paris c'est la capitale ultime du monde du vin naturel il y a 4 établissements à Paris il y en a environ 90 uniquement dans le 11ème arrondissement c'est à dire qu'il y a autant d'établissements du vin naturel dans le 11ème arrondissement que d'établissements dans l'intégralité de la ville de New York et ce mouvement là il n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il correspond à une exigence à une demande des consommateurs donc nous oui on est plutôt sereins sur l'avenir de ce projet là après est-ce que une levée de fonds suffira pour nous en tout cas c'est déjà une étape absolument déterminante parce qu'elle va permettre de structurer et accélérer ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent on s'est vraiment développé à une vitesse organique on va dire certes l'équipe est composée de bénévoles mais ce sont avant tout des gens extrêmement motivés qui connaissent parfaitement le sujet et qui vont du coup nous permettre d'accélérer comme on l'espère à la fois sur la modération et sur la vente des abonnements on n'espère pas que tout le monde va prendre un abonnement demain on n'est pas utopique là-dessus nos chiffres ils sont basés sur des ratios qui sont relativement fiables et atteignables et voilà on va avancer petit à petit cette première étape elle va vraiment nous permettre de basculer et d'accélérer et si tout va bien et que ça se passe bien et que ça avance comme on le souhaite et qu'effectivement ce mouvement comme il avance si on l'accompagne correctement voilà on est persuadé qu'on peut prendre un bon tremplin est-ce qu'il faudra une autre levée d'ici trois ans ça aujourd'hui c'est compliqué à dire c'est pas personne à debout de cristal mais en tout cas on a aujourd'hui de quoi avancer avec cette levée sereinement et pouvoir développer ce qu'on a en tête et ce qu'on a déjà un petit peu dans les cartons très clair mais Hugo on espère vous avoir convaincu si vous avez besoin de plus d'éléments n'hésitez pas à entrer en contact avec l'ITA on peut aussi vous apporter notre vision et bien écoutez moi je voulais juste terminer sur les conditions de la levée de fonds peut-être que c'était pas clair pour tous j'ai vu passer des mentions de dividendes de participation à la stratégie de l'entreprise etc du coup pour rappel donc la levée de fonds actuelle propose des actions des actions ordinaires donc en achetant des parts de l'entreprise vous devenez effectivement actionnaire à titre minoritaire de l'entreprise de Raisin ici une holding d'investissement a été créée pour loger l'intégralité des investisseurs qui participent via l'ITA.co donc étant donné qu'on a créé une structure entre les deux la stratégie enfin la gouvernance est un petit peu plus décalée donc si vous avez déjà investi sur l'ITA en direct vous savez que vous avez un droit de vote aux assemblées générales par exemple pour le cas des holdings malheureusement il y aura l'assemblée générale de la holding mais vous n'aurez pas directement de droit de vote effectivement à l'assemblée générale de Raisin c'est la seule chose qui change par contre en fonction des entreprises les dirigeants choisissent d'intégrer ou non les personnes qu'ils souhaitent à des groupes de rencontres à des groupes de réflexion je ne sais pas est-ce que pour Jean-Hugues et Nathalie c'est déjà clair peut-être que c'est encore en cours de construction mais voilà en tout cas c'est une belle forme de soutien pour tous ceux qui utilisent déjà l'application ou qui sont déjà amateurs de vin naturel et par contre l'avantage direct de l'investissement dans Raisin étant donné que c'est une jeune entreprise c'est la réduction d'impôt à hauteur de 25% du montant que vous allez investir donc si vous êtes résident fiscal français et que vous payez des impôts en France ça peut être aussi une façon d'optimiser votre situation fiscale et concernant les dividendes non a priori donc il n'y a pas de versement de dividendes étant donné que les entreprises que l'État finance sont encore des entreprises jeunes ou qui ont encore des preuves à faire donc elles ne vont pas encore dégager assez de bénéfices pour pouvoir redistribuer des dividendes à leurs actionnaires si toutefois c'était le cas ça peut évoluer effectivement dans le temps mais ce n'est pas prévu en tout cas pour les 5 années que concerne l'investissement l'avantage financier donc je le rappelle c'est la plus-value potentielle au moment de la sortie donc si toutefois Raisin trouve une solution de sortie à horizon 5-7 ans pour ces actionnaires là vous pourrez avoir accès à une plus-value qui est effectivement potentielle en fonction du développement de l'entreprise voilà écoutez si vous avez d'autres questions sachez qu'il y a un onglet questions sur la fiche projet directement sur la campagne de Raisin sur l'ITA n'hésitez pas à l'utiliser je pense que dans le chat Fanny a dû vous mettre mon lien de prise de rendez-vous donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec des conseillers de l'ITA ou avec moi directement et voilà pour tous ceux qui n'ont pas encore souscrit n'hésitez pas c'est encore disponible pour un petit moment donc on n'en est encore qu'à 15% de l'objectif mais ça convertit chaque jour donc on a hâte de vous compter parmi les actionnaires de Raisin sur l'ITA merci beaucoup Jean-Hugues et Nathalie j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et merci à tous peut-être qu'on peut répondre aux questions qui ont été posées les plus likées effectivement on pourra peut-être les ajouter après sur la fiche projet avec des réponses de notre part oui oui on va répondre à tous les messages bien évidemment merci à tous passez une belle soirée et n'hésitez pas à vous connecter demain pour avoir le replay sur Youtube si vous avez manqué une partie merci et bonne soirée merci très bonne soirée à tous à très bientôt au revoir 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501